Bonjour et bienvenue à ce 38e chapitre de Lightroom Mais Encore, on va regarder comment on peut faire pour suivre l'évolution d'un visage. C'est des choses qu'on voit pas mal sur internet, des parents qui prennent des photos tous les mois de leur enfant et qui montrent ensuite l'évolution. Là ça va être sur une période un peu plus courte, la demoiselle s'est fait opérer de la mâchoire et donc on va faire une espèce de diaporama ou timelapse, c'est comme vous voulez, pour montrer l'évolution de son visage qui les gonfle. On a trouvé ça ludique, on va dire, histoire de passer le temps, même si c'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Donc comment on fait ça ? Donc vous voyez là j'ai une série de photos diverses et variées et vous pouvez constater que les photos ne sont pas carré de la même manière. Vous voyez là j'ai pas la fenêtre, là j'ai un bout de fenêtre, là elle est plus haute, là elle est plus basse, là la tête est plus petite donc elle devait être plus loin, là elle devait être plus près. Donc il y a comme ça toute une série de différences sur les images. Alors pourquoi ? Simplement parce que j'ai pas pris une pièce dédiée à ça, parce que si vous prenez une pièce dédiée à ça avec que de l'éclairage artificiel réglé à la mimine, votre appareil sur trépied, une marque au sol pour la personne, vous aurez toujours à peu près la même photo. Nous on a fait ça un peu à l'arrache dans un coin du salon, donc je n'ai pas toujours la même photo et même au niveau de l'éclairage, on prenait, il y a une fenêtre qui se trouve ici sur le côté droit. Donc suivant l'éclairage extérieur, le flash qui était orienté au plafond en TTL, il a éclairé un peu plus ou un peu moins. Ça se voit d'ailleurs au niveau des ombres, vous voyez là j'ai peu d'ombre, ici c'était le soir donc j'ai une ombre un peu plus forte puisque l'éclairage extérieur était moins fort. Donc on va dire qu'on n'a pas fait ça d'une manière très académique et maintenant comment on va faire pour aligner un peu toutes ces photos les unes par rapport aux autres. Alors la première étape, j'aurais tendance à dire, c'est de choisir le cadrage qu'on va garder pour toutes les photos. Donc ça c'est simple, vous faites un cadrage, attention je vais dire que je veux pas les bras donc voilà je m'arrêterai là à peu près, le chignon là-haut, allez les yeux ici. On va dire que toutes les images vont avoir ce cadrage là. Maintenant comment on va faire pour reproduire ce cadrage là sur toutes les autres. Donc vous avez une solution, c'est la solution je me démerde. La solution je me démerde c'est par exemple vous allez synchroniser ici ces deux photos, synchroniser, je vais tout prendre, synchroniser, voilà et vous dites bon ben là ça devrait être bon, on va voir alors là, là et l'autre, ouais on voit quand même que la tête a bougé un peu, les yeux sont plus tout à fait au même endroit, ça serait quand même bien d'avoir un référentiel à peu près commun et puis ensuite si je prends cette photo et cette photo par exemple, je vais la synchroniser, d'accord, synchroniser, je vais les regarder en xy, voilà, vous voyez que ça va pas du tout, déjà ça va pas du tout parce que la peau là elle venait de se faire opérer, mais ça va pas du tout parce que la tête n'a pas la même taille, la position est pas au même endroit, enfin donc ça va, on peut pas faire ça. Il n'y a pas de fonction dans Lightroom qui dit tiens voilà les yeux sont systématiquement positionnés là, je te donne la position des yeux pour les autres et tu me le recadres, non, ça n'existe pas. Alors comment on peut faire par exemple, un truc simple, c'est qu'en fait on va essayer de faire apparaître un repère là où il y a les yeux et ensuite on va aligner toutes les photos par rapport à ces repères là. Alors comment on va faire ça ? Je vais prendre la première photo que j'ai recadrée et je vais filer dans Photoshop, alors Photoshop, Gimp ou ainsi suite, là pour le cas qui nous intéresse, c'est pas vraiment important, moi j'utilise Photoshop donc on va aller dans Photoshop, modifier dans Photoshop. Donc nous voilà dans Photoshop et dans Photoshop ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement rajouter un calque et qu'on va mettre un petit coup de brosse orange, donc là vous voyez j'ai une brosse orange, vous choisissez la taille, la dureté, ça, faites ça avec ce que vous voulez comme comme logiciel, c'est pas très important et je vais simplement aller mettre, bien me centrer là par rapport à la pupille comme ceci et je vais bien me centrer par rapport à la pupille là aussi et le faire comme ça. Voilà, j'ai fait des petits yeux orange. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas besoin de mon fond, moi ce qui m'intéresse c'est juste les deux petits points orange et je vais enregistrer ça en PNG. Fichier, enregistrer sous et on va mettre ça en PNG. Donc je suis dans le répertoire là où j'ai mon catalogue pour ce test, donc je vais choisir PNG, PNG, voilà, et je vais l'appeler masque. Et on va faire enregistrer. Là, vous choisissez les options que vous voulez, ce qui est important c'est d'avoir un truc avec de la transparence, c'est juste ça. Ok, il me l'a sauvé, je vais, alors c'est pas à peine de sauver le PSD qui venait de Lightroom, aucun intérêt. Donc là, je vais retourner dans Lightroom. Je suis dans Lightroom, donc j'ai mon PSD là qui m'a fait avec l'euro à côté. Le PSD j'en ai plus besoin, je vais l'effacer, supprimer du disque. Ok, et là vous allez, alors je suis en mode développement, on va dans affichage, d'accord, et là on a différentes choses et on a des choses qui s'appellent incrustation de loupe, d'accord, et là vous allez choisir sélectionner une image de mise en page. Je vous avais fait un article sur comment cadrer correctement les photos d'identité à la rentrée. C'était un peu le même principe. Donc là je vais aller chercher ma petite image. Donc je suis retourné dans le catalogue où j'ai mes images, je prends mon masque là et je fais sélectionner. Et là vous voyez ce masque là maintenant apparaît sur la photo. Alors ce qui est important c'est qu'il va apparaître également sur les autres photos. C'est-à-dire que vous voyez, si je le fais là comme ça sur toutes les autres photos il apparaît. Donc maintenant je dirais que c'est assez simple, c'est-à-dire que vous allez ici en recadrage. Alors c'est assez simple oui et non car quand vous allez rentrer dans le recadrage, vous allez perdre ce truc-là. Donc il faut entre guillemets mémoriser, c'est-à-dire que là et je vois que il faudrait que je le mette un peu plus sur la gauche et peut-être un peu plus en haut. Donc à ce moment-là je vais dans recadrer, d'accord. Si vous le faites à la souris ça va pas marcher, vous allez vous gourer. Donc moi je vous conseille de le faire avec les flèches pour aligner correctement mais le problème c'est que si vous le faites avec les flèches, ça fait des gros machins. Vous voyez, ça bouge beaucoup. Donc il faut appuyer sur la touche ALT et en même temps donc vous gardez la touche ALT appuyée, ce que je suis en train de faire. Alors désolé pour les possesseurs de Mac mais je suis sûr que vous allez appuyer sur les touches équivalentes et que vous allez trouver. Et j'avais dit un peu plus sur la gauche et juste un peu plus en haut, on va dire 4 sur la gauche, 1, 2, 3, 4 et 1 en haut. Voilà, vous faites terminer et j'aurai tendance à dire que je suis pas mal. Et vous allez faire ça pour toutes les photos. Donc je vais en prendre une différente, on va en prendre une après pour vous montrer autre chose. Allez, on va prendre celle. Voilà, je viens en développement, d'accord. Donc là, vous allez faire un truc à la grosse déjà où vous synchroniserez. Moi, ce que j'ai fait, c'est les photos les unes par rapport aux autres et à chaque fois, je synchronisais les photos les unes par rapport aux autres et j'adaptais si nécessaire. Donc là, ici, vous voyez que bon, on est pas mal. On va regarder ça. Donc il faut remonter et il faut aller à droite. Donc je remonte et je vais à droite. Bon, un peu à gauche. Voilà. Et là, vous voyez, je suis pas mal. Alors ensuite, suivant que le visage est tourné un peu à droite, un peu à gauche, vous adapterez avec la rotation. Pareil pour le zoom. Là, il se trouve que au niveau du recadrage, j'étais pas mal. Alors on va en prendre une autre pour regarder ça. Je vais en prendre une ou je vais y aller à tâtons. On va prendre une des dernières. Voilà. Donc je vais recadrer. Allons-y. Et imaginons, voilà, je me gourde de recadrage. Voilà. Donc vous voyez, on voit ici que les yeux sont plus petits que les deux points. Donc ça veut dire que vous devez recadrer plus. A l'inverse, si vous avez recadrer trop. On va le faire exprès. Je pense que là, je suis trop. Voilà. Donc là, vous voyez que l'écartement entre les yeux, là, est plus grand qu'entre les deux points. Donc ça veut dire que vous avez recadré trop. Il faut décadrer un peu. Donc c'est fastidieux. C'est un peu fastidieux comme truc. Mais j'aurais tendance à dire qu'au bout d'un moment, on s'y retrouve. On sait à peu près ce qu'on est en train de faire. Et on arrive à s'en sortir pas trop mal. Et là, en quelques trucs, je vais réussir à la recadrer à peu près correctement. Voilà comment on peut faire sur Lightroom pour recadrer toutes ces photos à peu près correctement. Alors je vais vous montrer le résultat final. Donc on va changer de catalogue et on va aller sur le catalogue où j'ai déjà fait les recadrages. Donc nous voilà sur le catalogue final. Vous voyez que toutes les photos, toutes les photos étaient recadrées. Donc si on les regarde comme ça, je vais passer d'une à l'autre. Vous voyez que les yeux sont systématiquement au même endroit, même si le visage bouge un peu, ce qui est normal, puisque, je dirais, elle a la tête un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus de profil, ou ainsi de suite. Mais comme ça, vous arrivez à faire quelque chose où vous avez les yeux à peu près alignés. Alors un autre truc sur lequel il faut faire attention, ça va être la balance des blancs. Donc là, essayez de faire toutes les photos sur le même fond quand même. Si vous voulez suivre une évolution comme ça assez rapide, très clairement, si vous faites une évolution tous les mois, vous aurez sûrement des fonds différents. Mais c'est pas mal de le faire. Enfin moi, en tout cas, je l'ai fait sur le même fond. Donc j'ai simplement à chaque développement pris ma pipette balance des blancs et pris comme référentiel le mur, puisque le mur, c'est toujours le même. Et l'autre point également, il faut essayer que les expositions soient à peu près équivalentes pour pas avoir d'un seul coup un visage beaucoup plus clair ou d'un seul coup un fond plus clair. Donc il faut essayer de faire des choses quand même un peu homogènes. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est simple. Vous prenez toutes les photos. Vous allez dans diaporama. D'accord. Puis là, voilà, il vous propose un diaporama. Donc on va faire la lecture du diaporama. On va voir ce qu'il fait. Alors on va quand même régler deux, trois petites choses. Ombres, portées, pourquoi pas tout ça. On s'en fout un peu. Plaque d'identité, j'en veux pas. Note sous forme d'étoile, aucun intérêt. Incrustation de texte non plus, il n'y en a pas de toute façon. Dégradé de couleur, ça c'est pour le fond. D'accord. Couleur d'arrière-plan. Écran de fin, écran de fin, ça nous est un peu égal aussi pour l'instant. Mode diaporama, longueur de diapositive, une seconde. Focus, allez, on va faire un petit, qu'il y a une petite séparation. Panoramique et zoom, non. Répétez le diaporama, pourquoi pas si on veut. On va faire un aperçu ou une lecture. Allez, lecture. Donc là, comme d'habitude, Lightroom vous prépare les photos à l'avance pour vous jouer ensuite le diaporama. Et ensuite, normalement, il doit me lancer ce diaporama et on verra le résultat, voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous avez le diaporama qui est en train de se jouer et on voit les évolutions du gonflement au fur et à mesure. Donc là, c'est une image toutes les secondes. Lightroom ne sait pas descendre en dessous. Pour descendre en dessous, il faut aller voir le chapitre où je vous parle du timelapse. Où on peut descendre en dessous, mais il faut aller éditer un petit fichier texte. Mais donc là, c'est un truc ludique, on peut déjà un peu s'amuser. Je vous ferai un autre chapitre. Je ne sais pas quel titre on lui donnera parce que ce n'est pas forcément avec Lightroom. Mais j'ai testé un logiciel de morphing. Le morphing, c'était très à la mode à une époque. Ça permet de passer d'une image à une autre en faisant des transitions assez tranquilles et assez sympas. Donc ça, ça sera un autre chapitre. Voilà, pour celui-là, on a terminé. Vous voyez que la demoiselle dégonfle de jour en jour. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501